Musique Jusque récemment, pour acheter quelque chose, il fallait aller physiquement dans un magasin. Maintenant, il suffit presque de prendre son téléphone, aller sur le site de sa marque préférée et accéder à son catalogue de produits. Je dis presque, parce que dans cet océan de produits, c'est parfois difficile de s'y retrouver. En magasin, vous pourriez demander des conseils à un vendeur, mais face à votre écran, vous êtes seul, perdu. Qu'est-ce que ce serait pratique d'avoir un conseiller de vente personnel, là, dans votre téléphone ? Mais face à plus d'un million de visiteurs, les vendeurs vont avoir besoin d'aide. C'est là que des chercheurs en informatique comme moi intervenons, nous créons des vendeurs virtuels. Leur nom ? Les systèmes de recommandations. Mais pour l'instant, ces systèmes sont conçus pour tirer des conclusions générales, et sont parfois mal adaptés à vos besoins précis. Un peu comme pour cette personne à côté de moi, qui n'a pas trouvé les chaussures qu'elle souhaitait. Ça vous rappelle quelque chose, non ? Mes recherches utilisent donc à comprendre vos attentes pour mieux vous conseiller. Pour cela, je mets en place des algorithmes d'apprentissage automatique, un sous-domaine de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que j'aide des machines à acquérir des compétences pour qu'elles puissent ensuite les reproduire automatiquement. Tel un bon vendeur, pour bien concierger quelqu'un, il faut apprendre à le connaître. Mais pour mes machines, ce n'est pas si naturel. J'ai donc dû décortiquer les actions d'un vendeur pour leur inculquer les bonnes compétences. J'en ai pour l'instant mis deux en place. D'abord, savoir capter votre attention. C'est ce qu'on appelle déterminer le modèle de comportement. Par exemple, si vous passiez la soirée à écouter des présentations de thèse en 3 minutes, il y a peut-être un moment après la 7e, 8e présentation où vous seriez moins réceptif. C'est humain, l'attention n'est pas constante. Et sur une page web, c'est la même chose. Vous ne regardez pas tout avec la même concentration. J'ai donc dû déterminer comment vous consultiez votre page pour placer ce qui vous intéressait au bon endroit. C'est un peu comme si je vous guidais dans mon magasin. Ensuite, il faut savoir être à l'écoute pour faire évoluer les réponses. La technique que j'utilise alterne entre explorer des nouvelles propositions et exploiter, c'est-à-dire vous proposer des valeurs sûres. Cela me permet de comprendre dynamiquement ce qui vous intéresse en fonction de vos précédents choix. On appelle ça l'apprentissage par renforcement. Concrètement, quand vous allez régulièrement dans la même boutique, votre vendeur sait quel est votre style. Il exploite en fonction de vos précédents achats. Et il peut aussi vous proposer des nouveaux modèles. Là, il explore. Mais un jour, vous lui avez parlé de votre présentation importante. Alors, il vous a proposé des chaussures élégantes. Cela, il a pu le faire grâce à votre histoire commune, votre historique. Mais aussi grâce au contexte, votre présentation. Et ce contexte est une information importante que j'essaye maintenant d'inclure dans mes algorithmes. Je sais, ça peut faire peur. Ça fait même un peu Big Brother. Mais je me vois comme une grande sœur, ou plutôt une amie de confiance, qui cherche à rendre vos visites dans ma boutique virtuelle plus agréable et efficace. Quand vous avez besoin de moi, mes modèles m'indiquent où placer mes recommandations. Mon apprentissage me permet de sélectionner ce qui vous intéresserait. Et je m'adapterai bientôt à la situation. J'espère que maintenant, vous trouverez chaussures à votre pied. Merci. Merci. Merci.